Et ensuite, l'imam, notre deuxième imam, préparait donc déjà la suite pour l'occultation du deuxième imam, c'était pour s'adresser au Fouqara, les Fatih, donc ce que nous on appelle les Ayatollahs et les Mouchraïs. En fait, pour nous, c'est la solution la plus facile, parce que eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils dédient, sacrifient toute leur vie pour étudier les Hadiths, le Konrad et toute l'histoire. Et ils viennent à une conclusion. Cette conclusion, soit sous fond de fatwa, soit sous fond de commandements qui sont dans les Tours et le Moussaël, comment pratiquer la religion, comment vivre la vie de tous les jours, comment faire des contrats avec les autres. Donc, eux, sacrifient leur vie. Donc, tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde de devenir Mouchté. Et comme tout le monde ne sait pas donner Mouchté, il faut que les autres suivent ces personnes. Et c'est ce que l'imam a dit. En fait, l'imam, alors nous, le problème qu'on a, ce qu'on en a parlé, c'est que différents Mouchté ont différentes conclusions. Alors, ça nous pose problème. On se dit, pourquoi ? Ils se basent sur les mêmes Hadiths, ils se basent sur la même histoire, les mêmes dires, et pourtant, ils ont des conclusions différentes. Et que faire à ce moment-là ? Ben, la plus simple chose, c'est que si on a choisi un Mouchté, il doit avoir la connaissance et la piété. Uniquement la connaissance ne suffit pas. Parce qu'uniquement la connaissance, on pourrait l'appliquer à mauvais escient et égarer les gens. Ce qui arrive actuellement, vous vous rendez compte, de temps en temps, nous avons des fois des prêcheurs qui disent des choses sur le même pas qu'ils n'ont rien à voir, mais ils prennent des Hadiths, ils les relatent à leur façon, incomplètement, et ça prête à confusion. Alors, là, ça ne va pas. Par contre, les Mouchté vont vous dire ce qu'il faut faire, donc ça devient facile pour nous, mais il faut la piété. Si quelqu'un a la piété et la connaissance, il ne va jamais utiliser cette connaissance à mauvais escient. Il va essayer de guider et pas d'égarer les gens. Alors, on arrive à un point que, pourquoi est-ce qu'on a des différences ? Pourquoi est-ce que l'imam, donc notre douzième imam, accepte qu'il y ait des différences ? Eh bien, c'est pour la certaine raison que la façon de voir les hadiths peut être différente selon le niveau de ta quoi, de la piété. Alors, cela ne change rien, parce que l'imam veut bien qu'il y ait des différences dans les décisions des Mouchté, mais il ne veut pas que la communauté reste sans guide. Donc, il ne faut pas pour ça rejeter tous les ayetollahs. Il faut suivre les ayetollahs, même s'il est... Il vaut mieux avoir des différences dans les décisions et avoir un guide que ne pas avoir de guide du tout. Si on n'avait pas de guide, si on n'avait pas cette facilité, comment ferons-nous ? Déjà maintenant, alors qu'on a ça, on a pas mal de discussions. Pourquoi on a des discussions ? C'est parce qu'on ne s'adresse pas à eux. On nous a expliqué. Vous avez un problème ? Posez la question aux olamas, celui qui connaît. Sinon, directement en Mouchté, que vous avez choisi. Et actuellement, c'est devenu très simple par le net. Vous envoyez un e-mail et vous allez avoir la réponse dans la semaine. Bon, si c'est quelque chose d'un peu plus difficile, ça prendra un peu plus de temps. Mais en général, on a la réponse dans la semaine. Donc, c'est devenu beaucoup plus facile qu'avant. Avant, on devait écrire une lettre qui partait. Ça prenait peut-être un mois d'arrivée. Et puis, il y a une cinquantaine d'années, c'était comme ça. Avant d'avoir la lettre avec le cachet du Mouchté, pour savoir ce qu'il avait décidé. Ici, c'est très simple. Et le Mouchté, en général, le Mouchté, des représentants un peu dans tous les pays ou dans un groupe de pays en Europe continentale ou en Angleterre, donc on peut même directement s'adresser au bureau du Mouchté en Angleterre ou en Europe. Et là, ça va encore plus vite. Et dans la langue que vous voulez. Donc, c'est devenu beaucoup plus simple qu'avant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est une facilité pour nous et qu'on doit utiliser. Et ça nous posera beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de discussions, beaucoup moins de disputes. Alors, si on continue, toujours selon notre sujet, c'était le Coran de l'Hel Elbaït. Et on a parlé que certains disent que les épouses du prophète sont comprises dans l'Hel Elbaït et nous disons que non. On avait expliqué ça plusieurs fois en disant on parle de l'Hel Elbaït Nabi, c'est le prophète. Nabi, c'est la prophétie. Donc, la maison de la prophétie. Donc, dans la prophétie, les personnes qui sont... On a parlé d'Hel Elbaït et qui savent que les gens qui sont sous la couverture sont l'Hel Elbaït. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Pourquoi on ne croit pas justement que tous les gens de la maison sont compris dans l'Hel Elbaït ? Il n'y a que les personnes qui sont dans la couverture. Donc, ça réduit les personnes. Et on a expliqué maintenant que la preuve par le Hadith que le prophète nous a laissé Il y a une preuve qu'il n'y a pas les épouses. Parce que cette Hadith continue en disant que le Qur'an et l'Hel Elbaït ne seront jamais séparés jusqu'au Qayyamani. Donc, si le Qur'an existe actuellement, il faut que l'Hel Elbaït existe aujourd'hui aussi. Or, les épouses n'existent plus. Les épouses n'existent pas donc elles ne sont pas comprises dans l'Hel Elbaït. Par contre, l'Imam existe. Il est en occultation mais il est là. Donc, le Qur'an et l'Hel Elbaït c'est valable. Ça prouve que les épouses ne sont pas comprises dans l'Hel Elbaït. Ça doit être. Alors, le Qur'an et l'Hel Elbaït ensemble pour nous guider. Alors, comment est-ce qu'on se quitte ? En fait, le Qur'an et l'Hel Elbaït ce n'est pas l'intermédiaire des hadiths de leur dire. C'est-à-dire les hadiths, leurs actes qui viennent dans l'Histoire et certains actes qui ont eu lieu devant eux mais ils ont laissé faire, ils n'ont pas contredit pour l'accès. On avait parlé de coller les rassouls, faire les rassouls et les actes qui n'ont pas contredit et qui sont arrivés devant eux. Alors, si on prend, en gros, c'est d'un côté les hadiths et l'Hel Elbaït et de l'autre côté le Qur'an. Alors, voyons, des fois on a des hadiths et puis, dans le Qur'an, on a quelque chose et on ne parvient pas à comprendre. C'est justement le rôle des mouchetés. Ils vont nous faciliter la chose. Mais, il y a certaines choses que nous pouvons comprendre nous-mêmes. Alors, si on regarde les hadiths, dans les hadiths, il y a beaucoup d'hendiths qui disent si vous faites telle bonne action, vous allez aller au paradis. Si vous pleurez dans le milieu 05, vous allez aller au paradis. Si vous nourrissez un pauvre, vous allez aller au paradis. Si vous avez élevé trois filles, vous avez droit au paradis. Je viens dire un mot. Vous avez droit, j'ai dit. Vous allez au paradis, je devais dire. Parce que vous avez droit, ça va expliquer la chose. Donc, le hadith dit vous faites ça, vous allez aller au paradis. Puis, on regarde dans le Qur'an et le Qur'an, il dit que le paradis, c'est pour les puns, pour les mutaqil. Alors, on se dit mais, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, c'est très simple. Quand le hadith dit que si vous faites ça, vous allez au paradis, en fait, le hadith vous dit que vous avez droit au paradis. On a tous droit au paradis. Nous avons tous droit au paradis. Maintenant, le... ... Merci.